Quand j'étais petit, il y avait des dessins animés que mes parents adoraient. Nous sommes les petits fans. Vous avez dit que je trouve ? Et un jour, il y a eu ça. Pour la première fois, grâce au club Dorothée, vous allez pouvoir un super dessin animé. Je vous ai dit, encore, Dragon Ball. Dragon Ball ? C'est adorable, ouais. Mais en fait, ça va pas ! L'onde de choc fut tellement violente que plus de 30 ans après, ça continue. Alors, pour les soirs où on se fait chier, on se fait un anime à mater. Avec aujourd'hui, du DBZ. Et histoire que ça ne vous prenne pas plusieurs dizaines d'heures, on va se concentrer sur un film avec mon préféré parmi tous, Broly. Tout de suite, on regarde et on décrypte pour savoir pourquoi c'est aussi cool. Un film DBZ, c'est la rencontre avec un super vilain, le combat et son éradication en moins d'une heure. Alors forcément, nos héros vont devoir être efficaces. Mais ici, l'histoire va être en plus hyper inspirée. Pourtant, à l'époque, les films n'étaient pas écrits par Akira Toriyama. Ce Broly a été réalisé en 93 par Shige Yashu Yamoshi. Et si ce nom vous ne dit rien, il a taffé sur du Sansaïa. Et pour DBZ, il s'est fait la main en particulier sur l'histoire de Thales, nous replongeant dans l'origine de Goku. Il a aussi et surtout réalisé des épisodes de DBZ, dont celui où notre héros se transforme en Super Saiyan pour la première fois. Un moment qui nous a tous marqués. Broly est pleinement dans cette lignée, avec une histoire vous plongeant dans l'univers du peuple Saiyan. Mais aussi de la force brute et de belles mèches jaunes. En plus de ça, le film profite d'une réalisation bien plus classe que l'anime de base, car il sortait en salle au Japon. Si si, je vous jure, ça se voit juste en haut à droite au brûlure de cigarette. Voyez-vous, un film ne se trouve pas sur une seule grande bobine, alors il faut que quelqu'un soit là pour faire muter les projecteurs. Si vous observez attentivement, vous verrez des petites taches dans le coin supérieur droit de l'image. Allez, avant de lancer la bobine, petit rappel pour ceux qui ont un peu de mal avec l'histoire des Saiyans. C'est un peuple de mercenaires gouvernés par le roi Vegeta sous le joute Freezer. Méchant parmi les méchants qui finit par tous les éradiquer, sauf une poignée dégarée qu'on croisera au fil du manga. Le film prend place quelques décennies plus tard, un moment où nos héros sont pas mal occupés dans l'anime. Mais Kaio flaire un danger et envoie son meilleur enquêteur. De son côté, Vegeta est démarché par un Saiyan inconnu, Paragus, qui motive le souverain déchu à le suivre en lui disant qu'il lui a trouvé une nouvelle planète Vegeta. Mais sur place, tout ce petit monde réalise bien vite que la nouvelle planète Vegeta est bidon et que le monstre recherché n'est d'autre que le fils de Paragus, Broly. Vache, vous avez vu la taille du truc ? Ça c'est sûr qu'il fait un peu plus de 300 livres. J'étais pas tombé loin ? Ouais, il en fait juste 4000. Et c'est là que le film est très fort car l'épopée du petit Broly nous replonge intelligemment dans l'histoire des Saiyans. Bébé, il était déjà hyper puissant au point que le roi Vegeta le fasse exécuter. Broly explore alors son pouvoir qui lui permettra d'en réchapper avec son paternel et tu sens qu'il y a du potentiel et que cette genèse tout en tragédie grecque va forcément tourner au massacre. Parce que quand t'es balèze, faut choisir son camp. Un Superman tout en puissance et en gentillesse ou un Broly qui a un sacré penchant pour la déconne. Et franchement, les deux ont l'air d'être plutôt fun. Broly, tel un gamin de 4 ans, est totalement hors de contrôle. Il est tenu en camisole mécanique par son père depuis qu'il lui a démontré à quel point il devenait effronté. Une idée hyper efficace qui vous montre directement qu'il va être dur de parlementer et d'en faire un copain. Loin des ennemis habituels qui ont tous un plan super élaboré, ici Broly est juste un taré sadique qui veut défoncer tout le monde. Ce qui le rend totalement jouissif. Broly est une vraie grosse brute qui mériterait le rang de Dieu de la destruction. Et puis quoi encore ? Je suis du genre à m'accrocher à mon siège. Bon après, comme souvent dans cet anime, on a une morale un peu con-con du genre « ensemble on est plus fort » ou encore « réduire les gens en esclavage, c'est pas gentil ». Connerie. En tout cas, si Broly a autant la classe, c'est peut-être parce qu'il a été dessiné par Toriyama, seule intervention du mangaka dans cet anime. Mais on l'en remercie. Cette belle production étant accompagnée de voix françaises que je trouve vraiment cool avec des acteurs qui donnent tout pour nous faire passer un bon moment. Ce film fait ressortir tous les bons côtés de DBZ, une histoire de SF classe qui fait référence à la destruction de la planète Vegeta et à l'histoire du père de Son Goku, téléfilm DBZ que j'adore et qui, une fois fusionné avec le film dont on parle aujourd'hui, donnera le Broly de 2018. Car Broly a plu, donc il y a des suites. Deux dans DBZ, le retour de Broly et Bio-Broly qui sont bof. Et le flamboyant, le clignotant Broly de DB Super. Très beau, mais à la DB Super, ce qui lui donne parfois un aspect plus fake, alors que dans l'original, on a quelque chose de beaucoup plus organique. Tu commences à me saouler ! Ouais, on va dire que c'est comme comparé du Disney classique et du Pixar. Les deux sont bons, mais c'est pas la même cam. T'as des décors en 3D avec Akira Toriyama pour l'histoire, mais Broly passe du psychopathe sanguinaire qu'on doit mettre en camisole, un jeune fort mais sensible, utilisé comme un chien de combat par son père. C'est un détail, mais ça change tout le film et ses enjeux. Faire de Broly un enfant blessé qui a juste besoin d'amour, c'est quand même un virage à 180 degrés. Même si cet attrait des méchants pour devenir gentil est un classique chez Toriyama. Alors, mon conseil, refaites-vous l'original et pourquoi pas l'histoire du père de sang de Goku, car même si la copie de 2018 est cool, je peux vous assurer que vous allez redécouvrir des trésors d'efficacité dans les anciennes versions qui ne jouent pas uniquement la carte des jolies lumières qui clignotent pour maintenir votre intérêt. Ici, on a peur à chaque fois que nos héros prennent une bave, que leur crâne se fende en deux, alors vive la violence, moi je vous dis bon film et on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre truc énorme, ciao ! SANGGOKU !